Le SECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Au niveau du contrôle technique, il s'agit d'une infraction réglementaire qui est sanctionnée par une amende de 160 euros, c'est le minimum légal. Lorsque les verbalisants contrôlent un véhicule, systématiquement, ils vont vérifier s'il est en ordre de contrôle technique, de la même manière qu'ils vérifieront s'il est en ordre d'assurance. Concernant les chauffeurs routiers qui doivent atteler plusieurs remorques à leur tracteur par jour, c'est spécifique à leur profession. Ils devront avoir leur attention d'autant plus aiguë par rapport à ce problème-là qu'un usager normal avec un véhicule qu'on lui prête. Parce que leur profession veut qu'ils devront à plusieurs reprises changer soit de tracteur, soit de remorque. Et ils doivent absolument vérifier cette conformité. Un camion qui part soit parce que les pneus ne sont pas aux normes, soit parce qu'il y a une défaillance au niveau des essieux ou autre, les dommages seront vraiment importants, soit au niveau des lésions corporelles, soit au niveau de dégâts matériels. Un camion qui part, tout le monde le sait, sur la route, un camion qui part en embardé peut causer des dommages incommensurables, non seulement à la voirie, mais à l'ensemble des usagers qui circulent à proximité. Donc il est évident qu'un chauffeur doit avoir son attention spécialement attirée sur ce problème d'attelage à répétition de plusieurs remorques par jour. Lorsqu'un camion se voit refuser le contrôle technique, donc se voit délivrer une carte rouge, il peut uniquement circuler afin de rallier les entrepôts de son employeur ou du réparateur pour lui permettre de se remettre en conformité par rapport aux réglementations techniques imposées à ce type de camion. En aucun cas, ce chauffeur ne peut continuer à effectuer des prestations de travail et de livraison avec ce camion et ou cette remorque. Et si l'employeur estime que le travailleur peut tout à fait continuer à prester avec ce camion-là, sachez que le jour où le chauffeur est contrôlé, c'est lui qui va écoper les peines. C'est lui qui va se voir infliger les peines d'amende pour avoir accepté de circuler en toute connaissance de cause avec un camion qui n'était pas aux normes. Alors il aura beau expliquer que c'est son employeur qui lui a demandé, lorsqu'on vous demande de commettre une infraction, votre premier devoir de citoyen, c'est de dire non. Et les conséquences dommageables ensuite de ce refus, elles seront gérées par un tribunal de travail, éventuellement en cas de licenciement, soit pour faute grave ou pour insubordination, il y aura toujours matière à argumenter sur le motif irrégulier du licenciement parce que ce travailleur a refusé un ordre illégal. Alors un véhicule qui n'est pas aux normes pourra se dégrader ou pourra opérer des défectuosités sur la route qui auront pour conséquence des dommages pour autrui ou pour soi-même. Donc il s'agit d'une obligation légale qui est importante. La plupart, beaucoup de gens circulent sans contrôle technique pensant que cela prête à aucune conséquence. Si vous avez un véhicule qui a 20 ans d'âge, qui n'est plus patient contre autre technique depuis 10 ans, donc qui tombe en miettes, essayez de freiner, d'opérer un freinage d'urgence pour éviter un piéton à la sortie d'une école. Vous n'y parviendrez pas. Donc cette norme est très importante à respecter. Alors qui doit payer cette amende ? Eh bien c'est le conducteur. De manière générale, le conducteur. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on monte dans un véhicule, on est censé s'informer et de ce que ce véhicule est valablement assuré et de ce que ce véhicule est en ordre de contrôle technique. C'est votre responsabilité. Vous allez monter avec un enfant dans un véhicule sans savoir si ce véhicule est assuré ou est en norme technique. Vous mettez en danger non seulement votre vie et celle de votre enfant. C'est parti.